Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de menus comme à la cantine Je vous ai préparé 4 menus pour le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi de la semaine familiale pour vous et pour vos enfants Donc je vous ai préparé des petites rosettes super simples encore une fois mais vraiment très très bonnes Je me suis inspirée parfois de livres, j'ai revisité, j'ai fait à ma sauce, après ça sera aussi à vous de faire à votre sauce J'arrête de parler, je vous laisse avec ma vidéo et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé Pour le premier menu de la semaine, en entrée, je vais faire aux enfants un concombre à la crème C'est vraiment très très basique, très très simple mais c'est très efficace Ça leur fait une petite entrée et ils en raffolent Donc je vais commencer par couper le concombre en deux pour pouvoir l'éplucher, je trouve ça plus pratique Je vais couper les deux extrémités juste là et ensuite je vais venir le couper en petits morceaux Et à la dernière minute je viendrai rajouter la crème, le sel, après vous pouvez mettre de la ciboulette, ce que vous voulez Et nous ça va être très basique puisque, bon voilà, ils aiment pas trop quand il y a des trucs verts dedans J'en mets quand même de temps en temps mais voilà, c'est vraiment basique, concombre à la crème Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors donc pour réaliser le hachi parmentier de cabillaud il vous faut des pommes de terre comme ceci, là c'est pour faire un petit, c'est pas pour faire un très très gros, c'est surtout pour les enfants et moi-même ce midi, 3 carottes, des oignons sauciers, alors j'ai découvert ça là en allant au grand frais et ils sont vraiment très très bons, ils ont vraiment un goût encore plus prononcé que les oignons normaux, enfin je les trouve vraiment très bons, et du cabillaud comme ceci, donc là c'est pour 4 personnes, je pense que ça va le faire. Donc c'est parti pour le hachi de cabillaud. Alors donc une fois que vous avez épluché vos pommes de terre comme ceci, donc là vous allez donner un petit coup d'eau dessus, voilà, histoire d'enlever les petites épluchères qui traînent, et vous allez venir les couper et les mettre dans de l'eau froide, mais là j'ai déjà allumé le feu parce qu'en fait j'ai pas vraiment le temps, c'est pour le repas de ce midi des enfants, et justement il est déjà 10h50, donc je ne sais pas si on va avoir le temps de faire pour le repas, donc je me dépêche, mais voilà, la recette c'est pas très long, mais faut quand même y aller, hein, si on veut faire ça pour le repas. Le repas du midi des enfants, donc place à la découpe. Ensuite on viendra éplucher les carottes, et pareil, on les coupera en petits morceaux et on les mettra dans l'eau, pareil pour les oignons qu'on mettra dans l'eau, et ensuite on viendra mixer tout ça au bout de 30 ou 25 minutes. On va voir comment ça cuit, comment ça se passe dans la cuisson. Alors j'ai tout mis dans la casserole à cuire, je laisse ça pendant 20-25 minutes, je sais pas trop si ça va le faire, on va croiser les doigts pour que ça le fasse, sinon je laisserai un petit peu plus longtemps. Mais voilà, donc là j'ai mis en premier les pommes de terre, les carottes et deux petits oignons à cuire, et là je vais les mettre quand même 20 minutes au minuteur. Alors pendant ce temps là, on va s'occuper du cabillaud, donc là on va découper l'emballage, je vais le faire cuire à la vapeur, donc là je prends mon baby cook, si vous avez autre chose prenez autre chose, c'est parce que je l'ai, donc voilà c'est plus pratique pour moi. Donc voilà, je vais le couper, je vais venir le faire cuire pendant 20 minutes au baby cook, et après on sera bon, il n'y aura plus qu'à rassembler les deux éléments, et le parementier sera prêt. Alors donc c'est parti pour 20 minutes de cuisson vapeur pour le dos de cabillaud. Alors donc une fois que vos légumes sont cuits, bon avec la vapeur on ne voit pas très bien, vous allez pouvoir les mettre dans votre mixeur, enfin peu importe le mixeur que vous utilisez, et vous allez pouvoir venir mixer en premier la purée, et on viendra mixer le cabillaud, mais pas trop mixé, pas trop fin, pour qu'il y ait quand même des morceaux, que ce soit pas non plus une espèce de pâte bizarre, il faut que ce soit quand même avec des morceaux, donc on mixera un petit peu, et là on va mixer vraiment la purée pour qu'elle soit lisse, donc c'est parti, mixage ! Alors donc la purée vient d'être mixée, bon j'ai zappé un petit morceau, on ne m'en tiendra pas rigueur, merci ! Je vais pouvoir y ajouter une noisette de beurre, pour que ça ait meilleur goût tout simplement, je vais la saler aussi, et puis ensuite je vais pouvoir mixer mon poisson, il est 28, il me reste à peu près 5 minutes pour finir cette purée, et je la ferai gratiner par contre au retour, quand les enfants il n'y aura plus qu'à la gratiner. Voilà, donc j'ai mis du beurre, et le beurre est en train de fondre tranquillement, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, par rapport au poisson, c'est qu'il fallait le mixer, en fait on va pas le mixer, on va simplement le mettre dans le plat, qui va aller au four, et on va l'écraser à la fourchette, ça sera plus simple, pour pas abîmer la chair, et pour pas que ça soit trop bouilli, quoi. Je vais venir mettre dans votre petit plat, donc le cabillaud que vous allez écraser à la cuillère, à la fourchette, comme vous voulez, j'ai parsemé de persil pour donner un petit peu de goût, et là on va recouvrir avec la purée. Pour gratiner un petit peu, vous allez venir parsemer de chapelure, comme ceci, un petit peu partout, que ce soit un petit peu croustillant, quoi. Et on va pouvoir mettre au four pendant 15 petites minutes, donc là je mettrai au four quand les enfants seront là, mais bon, ça va le faire, tranquille. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Et des pommes de terre, donc là j'en ai pris 2, 4, 5, 5 pommes de terre, donc de taille moyenne, et voilà, en premier on va venir les éplucher, les couper en morceaux et les mettre de côté. Alors donc là on va venir faire fondre du beurre dans une cocotte, il faut une grande casserole, et on va ajouter des champignons que vous aurez coupé en lamelles, comme ceci, des petites lamelles, qu'on va venir mettre dedans pour les faire revenir avec donc le beurre. Alors donc là on va venir ajouter un petit peu d'eau, normalement vous pouvez mettre du jus de citron, mais là les enfants je pense pas qu'ils vont aimer avec le jus de citron. Donc un petit peu d'eau, et puis vous venez laisser revenir un petit peu pour que ça réduise, les champignons vont réduire là en cuisant, donc vous attendez entre 5 et 10 minutes. Alors ensuite, donc pendant que c'est en train de revenir dans la cocotte, enfin dans la marmite, on va ajouter les oignons, un oignon coupé, voilà. Et vous allez venir ajouter vos pommes de terre coupées en petits morceaux comme ceci dans votre marmite. Voilà. Vous allez venir ajouter donc 2 mouillons, 2 volailles, moi j'ai mis du bœuf là pour changer un petit peu, et vous allez recouvrir avec 1 litre d'eau. Voilà, vous allez venir recouvrir avec 1 litre d'eau. Dans un bol vous allez pouvoir mettre 1 jaune d'œuf et 2 bonnes cuillères de crème fraîche, et là je vais en rajouter une deuxième, je voulais vous filmer pendant que je le faisais. Voilà, donc du coup vous allez pouvoir délayer tout ça, donc vous allez pouvoir bien mélanger tout ça, et on va pouvoir le rajouter à notre velouté. Et voilà, ça donne ceci. On va pouvoir ajouter donc notre jaune d'œuf avec la crème. Et voilà, bonne consistance. Pour faire des petites boulettes de bœuf à la coriandre, c'est très simple, il va falloir de la coriandre et des boulettes de bœuf, donc du sel, du poivre bien évidemment, et de l'huile d'olive pour faire revenir tout ça dans la poêle. Vous pouvez bien sûr ajouter de petits oignons comme ceci, ou un plus grand, pour mélanger à votre mixture, pour donner encore un petit peu plus de goût. Voilà, donc vous coupez finement la coriandre et les oignons. Vous pouvez les couper encore plus petits que ça si vous le souhaitez, mais bon, voilà, moi j'ai fait comme ça. Voilà, donc là on va s'occuper de la viande qu'on va venir mettre en petites boulettes, enfin qu'on va mélanger avec cette petite farce, et on va pouvoir en faire des petites boulettes. Bon, alors pour bien mélanger tout ça, c'est vrai que c'est mieux de prendre un récipient comme ceci, en fait, dans l'assiette c'était pas du tout pratique, donc il vaut mieux mettre tout ça dans un saladier, ou dans un bol mélangeur dès le départ. Donc là on va mixer tout ça, on va venir ajouter quand même un petit filet d'huile d'olive pour bien lier le tout, et on va pouvoir former les boulettes. Et voilà, donc vous allez venir former des petites boulettes, j'ai pas pu filmer parce que j'ai plus de trépied, mais voilà, c'est très très simple, vraiment c'est à vous de faire comme de la pâte à modeler, avec vos mains, vous essayez de faire un rond, tout simplement, et voilà. Et encore, elles sont vraiment pas parfaites du tout, elles sont vraiment, je les ai fait vraiment très très rapidement, donc après voilà, donc il y en a des grosses, des moins grosses, il y en a pour William, donc du coup je les ai fait un peu plus petites, notamment celle-ci un peu plus petite que celle-là, et voilà, on va pouvoir les faire remis dans la poêle, avec de l'huile d'olive. Et on va pouvoir laisser cuire de chaque côté, on va surveiller, pas trop doux, pas trop fort, pour que ce soit bien cuit de chaque côté. Retournez vos boulettes quand elles sont habillées, cuites par côté, faites délicatement, vous prenez une cuillère et une fourchette, pour essayer de ne pas les habiller, vous laissez cuire encore. Alors donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la préparation de la bolognaise, alors moi je prends la viande hachée comme ceci, des oignons, donc voilà, des petits oignons comme ça, des gros oignons, peu importe, là j'ai pris une carotte, ça suffit, pour donner un petit peu de goût, un peu de croquant, de tomate, de la coriandre, de la sauce tomate comme ceci, enfin de la pulpe de tomate, de l'huile d'olive, du sel, et vous pourrez mettre du poivre, moi les enfants n'aiment pas trop avec le poivre, alors du coup j'en n'en mets pas. Et voilà, on va commencer par éplucher les oignons, et les couper en petits morceaux, les mettre dans la poêle, casserole, marmite, ce que vous voulez, et on va aussi éplucher la carotte en premier, car c'est ce qu'il y a de plus long à cuire. Voilà, donc une fois que vos carottes et vos oignons sont coupés en petits morceaux, vous allez pouvoir les mettre dans votre poêle ou marmite, comme vous voulez, moi j'ai choisi une marmite là aujourd'hui, pour pas que ça gicle partout, ça a tendance à en mettre absolument partout, donc je vais mettre un filet d'huile d'olive dans le fond, et je vais venir ajouter tout ça. Bon alors, quand je dis un filet d'huile d'olive, voilà, j'en mets quand même pas mal, parce que j'aime bien quand c'est goûtu, donc je vais mettre mes petits légumes là dedans, et on va venir allumer tranquillou tranquillou. Là vous allez laisser cuire, jusqu'à ce que les oignons deviennent un translucide, qui commence vraiment à être fondant, et ensuite on va venir ajouter les tomates, et ensuite on va venir ajouter la viande hachée, et après les tomates, et la sauce tomate, bon bref, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, quand ça commence à ressembler à ça, que ça crépite, que ça commence à sentir bon, vous allez pouvoir ajouter votre viande hachée, que vous aurez préalablement, comment dire, émietté un petit peu, voilà, pour que ce soit pas un bloc dans la marmite, voilà, donc c'est parti, on va pouvoir ajouter la viande hachée dans la marmite. Donc là, comme seulement c'est pas forcément très très pratique, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir ensuite ajouter vos tomates, que vous aurez coupées en petits morceaux, comme ceci, alors certains disent qu'il faut les peler, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait la peau, personnellement, les enfants non plus. Voilà, donc on va ajouter les tomates, ensuite on va venir ajouter la sauce tomate, comme ceci, donc moi je fais un petit peu à la louche, voilà, il faut venir recouvrir en fait, en gros, j'aime bien quand c'est bien recouvert, voilà, et enfin vous allez venir ajouter votre coriandre, vous allez ajouter votre coriandre, que vous aurez coupé en petits morceaux, alors après si vous n'aimez pas la coriandre, c'est ce qu'on me dit souvent en commentaire, vous pouvez mettre à la place du persil, tout simplement du persil, ou n'importe quelle herbe aromatique que vous aimez, moi je sais qu'on adore la coriandre, on en met dans beaucoup de plats, donc voilà, donc là on va laisser mijoter, tranquillou, bon, après presque une heure de cuisson, ça commence à être pas trop mal, donc là j'ai commencé à faire cuire mes petites pâtes à côté, mes spaghettis, et je vais mettre après les spaghettis dans la grande marmite, et je vais pouvoir bien mélanger le tout, et on sera bon, et voilà, c'est parti !